... Sous l'objectif des caméras, celle de Rundum et de France 3 Nationale. Une journée marathon pour les Korlefl et son président. On essaie de faire au mieux et de bien organiser la journée. Ça fait un peu transpirer. Ce soir, c'est la première répétition en costume. L'excitation est montée d'un cran. Oui, ça commence, ça devient un peu plus concret. C'est un peu le stress pour tout mettre au point. Mais voilà, c'est un bon stress. Depuis quelques mois, les Korlefl se préparent au concours de la meilleure danse folklorique organisée par France 3. Seulement dix groupes ont été retenus en France. On va se retrouver à se remettre en cause dans les éléments scénographiques des danses traditionnelles. Donc, pour les montrer à la télé, pour pouvoir les montrer à la télé. Et ces éléments scénographiques participent un petit peu de l'évolution. Et participent aussi de notre engagement de danseurs et de groupes voulant toujours aller de l'amour. On va mettre une chemise comme chez nous. Toujours innover après 45 ans de danse, c'est la recette de longévité des Korlefl. Des débutants au confirmé. Au programme du concours, deux danses pour les Alsaciens. On a choisi deux danses, du répertoire, deux danses emblématiques. Donc, à savoir la souffle des Bordes et la peaule des Conscrits. On les a un petit peu transformés dans leur chorégraphie pour que ça paraisse quand même assez moderne et un peu innovant. L'émission enregistrée le 29 septembre au Royal Palace de Kervillère sera diffusée prochainement sur France 3. Les Korlefl jouent à domicile avec l'envie d'aller très, très loin dans ce concours. C'est surtout pour montrer que le folklore alsacien n'est pas ringard, mais que ça bouge et qu'il y a du mouvement autant que les groupes bretons et les groupes provençaux.